Le sport en week-end c'est avec Rostam Yahya Sharif. Bonjour Rostam. Bonjour Soraya. Comment ça va ? Ça va et vous ? Vous avez passé une bonne semaine ? Ça va très bien et vous ? Eh bien écoutez, la rentrée. Ah bah j'imagine, oui. C'était speed. Beaucoup de boulot. Beaucoup, beaucoup de boulot. Alors, on commence avec le football. Ce matin, le sélectionneur national Vladimir Petkovic, si je l'ai bien prononcé, anime aujourd'hui une conférence de presse. Vous étiez presque un chouïa. C'est Vladimir Petkovic. Ça sera à la salle des conférences du stade Nelson Mandela de Bavaria à partir de 11h. Le coach national qui annoncera officiellement sa liste des joueurs convoqués pour les deux rencontres. Au cours de cette conférence de presse, on prévient de la double confrontation face au Togo pour le compte des éliminatoires de la Cannes 2025. Prévu les 10 octobre au stade du 19 mai 56 de Hanaba et le 14 octobre au stade de Kégué de Lomé. On peut s'attendre à ce que le sélectionneur national Vladimir Petkovic rappelle la majorité des joueurs qui étaient là en septembre dernier. Avec quelques changements, sûrement. Il faut rappeler que Youssef Attal risque de ne pas être présent. Suite à sa blessure contractée lundi dernier avec son club avec Asseed en Ligue des champions d'Asie, on annonce aussi quelques retours peut-être de Fais Shaibi et de Youssef Bleyli. Aussi Bachir Belloumi, la sélection nationale qui effectuera le gros de la préparation au centre technique national de Sidi Moussa. Avant de rallier Anaba où aura lieu le match face au Togo le 10 octobre, ça sera à partir de 20h. Et puis ralliera le Togo pour le compte de la quatrième journée du groupe E des éliminatoires de la Cannes 2025. Ça sera à partir de 17h, heure algérienne. On reste toujours avec le football. Match de mise à jour du championnat national de Ligue. Une Rostam qui rejoint la tête du classement. L'USM Alger qui rejoint la tête du classement après sa victoire 2 à 1 face à l'US Biscra. Après un but de Belkassmi sur pénalty à la 72ème minute. Puis Ali Moussa qui a inscrit le deuxième but à la 80ème minute. Il y a eu la réduction du score du défenseur de l'US Biscra, Talah, sur corner de la tête à la 86ème minute de jeu. Puis il y a eu l'expulsion du défenseur Mandeko du côté de l'USM Alger à la 90ème, plus 7. Une victoire qui permet donc à l'USM Alger de remonter à la tête du classement. Justement sur cette victoire, on va écouter le milieu de terrain de l'USM Alger. Glody Likonza, il est au micro de Ali Hammouch. D'abord il fallait gagner ce match. C'était un match très très difficile. Et surtout à la première minute, on a eu beaucoup de mal pour concrétiser nos occasions. Voilà, et à la deuxième étape, on a réussi à marquer des billes. On avait eu un peu de doute après la réduction du score. Pour le football, c'est comme ça, il faut s'approcher. On a fait l'essentiel, l'essentiel était de gagner ce match. L'USM Alger, comme je l'ai dit, rejoint le Parc du Athletic Club, le Mouloudia d'Alger, l'entente de Sétif et l'USM Mostaganem à la première place avec 4 points. L'USM Mostaganem qui est revenu avec le point du nul de Konstantin. Le match s'est joué à Mila. C'était face au CS Konstantin 0 à 0. Mostaganem qui a tenu face à une coréenne équipe du CS Konstantin. Mostaganem qui a été réduit à 10 à la cinquantième minute après l'expulsion de Zemani. Et on va écouter l'entraîneur avant de revenir sur le match de CS Konstantin face à l'espérance de Mostaganem. Il y a eu le match de 0 à 0 entre l'USM French Line et le Shabab Yadid de Belouisdade. On va écouter l'entraîneur du Shabab Yadid de Belouisdade, Corenta Martins. Il y a eu plus de jeux, plus d'occasion aussi. Maintenant, il nous a manqué le but pour gagner le match. Dommage que dans un stade où il devait avoir le VAR, je pense qu'on aurait eu un but de plus aujourd'hui. Avec l'action de Meziane qui va au but, l'arbitre siffle hors jeu. Alors qu'il n'y a pas d'or jeu. Pareil, on peut étonner de 3 minutes d'arrêt de jeu. Avec le gardien qui a été blessé, avec les changements qu'il y a eu, avec 3 minutes uniquement d'arrêt de jeu. C'est comme ça, il faut lutter contre ça et travailler plus pour gagner des matchs. On va écouter à présent le gardien de but de l'USM Khenchila qui a été l'homme du match du côté de l'USM Khenchila. Qui a sauvé à plusieurs reprises son équipe. Oussama Littim au micro de Lotfi Benidir. On a joué contre une belle équipe du CRB que tout le monde connaît et qui a un effectif riche. On a bien géré la première mi-temps mais en deuxième période, on a commencé à ressentir la fatigue. Contrairement au CRB qui a joué beaucoup de matchs, nous on n'est qu'au deuxième match de la saison. Ils ont eu des occasions pour inscrire plusieurs buts mais on a été solides. Avoir arraché le point du nul, c'est mieux qu'une défaite. C'était Oussama Littim, le gardien de but de l'USM Khenchila. Et comme on l'avait dit, le CS Constantin qui avait fait match 1-0 face à l'USM Khenchila. On va écouter l'entraîneur du CS Constantin, Khirdin Madoui, au micro de Abdallahman Benbacha. Sur le point défensif imperméable pour le Khenchila, ils ont joué bien le coup. Dans le jeu, dans la position on était meilleure, dans la création des occasions on était meilleure. On avait plein d'occasions devant le but. Par moments on manquait de la dernière passe, ça nous a coûté un petit peu cher. Même à 10, Moustaganem en deuxième mi-temps était forcé de jouer très bas. Avec des contres, on manquait un peu de réussite devant les buts. On a failli quelque part sur les balles arrêter. On pouvait ramener les trois mais on va essayer de travailler, de corriger tout ça dans les entraînements avant de rencontrer le Mouloudi Adalje. Je rappelle le classement par le Athletic Club, leader en compagnie du Mouloudi Adalje, l'USM AG. L'entente de City fait l'espérance de Moustaganem avec 4 points et le Mouloudi Adalje qui compte 0 points. Bon, dernier suite à deux rencontres avec 0 points. Le football, la Ligue 1 qui va reprendre demain avec la troisième journée. Une troisième journée qui s'étalera sur trois jours. Vendredi, il y aura Olympique Arbouge et Assaora en temps de City fait l'espérance de Mouloudi Adalje. Pas de match samedi, il y aura dimanche. L'affiche, CS consentine Mouloudi Adalje par le Athletic Club, l'USM Regla, l'espérance de Moustaganem, l'USM Alge qui accueillera le Mouloudi Adalje. 7h23, on passe à la petite reine, le cyclisme. Yassine Hamza termine à la quatrième place de la deuxième étape du Grand Prix Chantal Bia du Cameroun. C'était hier sur une distance de 164,9 km entre Yaoundé et Éboloa. Une étape qui a vu le Belge Wesley Van Dijk son pari du maillot jaune qui était sur les épaules de l'Algérien Hamza Yassine. Cette étape a été remportée par le Belge Roger Wouters de l'équipe Flanders Region Team ayant bouclé la distance en 3h43,50 secondes à 1 minute 20 de Yassine Hamza. Les cinq autres coureurs algériens engagés dans cette course sont occupés aussi de bons classements. A commencer par Hamza Amari, entrée en cinquième position et qui a décroché le maillot blanc du meilleur jeune. Devant Azdin Lagab, septième, Islam Mansouri, dixième, Oussama Abdullah Mimouni, vingt-huitième. Au moment où Ayoub Seheri s'est contenté de la quarantième place. Hamza Yassine qui avait remporté l'édition de 2023 de ce Grand Prix Chantal Bia avait frappé fort lors de la première étape. Mardi, sur une distance de 100 km, il avait terminé la première place entre Nkoteng et Minta. La troisième étape, ce sera aujourd'hui entre Eboloa et Mango Sanglima, longue de 105 km, qui sera entre les départements de Mvila et du Jaelongo. Et cette fois-ci, on va terminer. Donc on revient au football et on va terminer avec ce son, vous allez reconnaître. Avec les rencontres d'hier, de très belles affiches, on va commencer par la surprise. Le tenant du titre, le Real de Madrid qui s'est incliné à Lille, un but à zéro. Tout comme en 1982, Aston Villa a battu le Bayern de Munich, un but à zéro. Et également victoire de Benfica face à l'Atlético de Madrid, 4 à zéro. Liverpool s'est imposé face à Bologne, 2 à zéro. La Juventus qui était réduite à 10 et qui était menée au score 2 à zéro par Leipzig a renversé la vapeur et s'est imposé 3 à 2. La Talenta Bergkamp qui s'est imposée hors de ses bases face au Shakhtar Donnex, 3 à zéro. Et le Feyenoord de Rotterdam qui s'est imposé en déplacement face à Géronne, 3 à 2. Avec Ramiz Zerorin international algérien qui était remplaçant entré à la 61ème minute. Il y a eu ce match nul de but partout également entre le Dynamo Zagreb et Monaco. Et puis en Europa League aujourd'hui à 17h45 de belles rencontres. Tottenham, les Anglais de Tottenham qui affronteront les Hongrois de Ferencavros. Cette affiche entre Laladzio et Nice, Olympiakos Braga, Karabakh, les Aziris de Karabakh avec Yassine Benzia, l'attaquant international algérien qui affronteront les Suédois de Malmö. Et une autre affiche à 17h45 de la Sociedad Anderlecht. A 20h, 4 autres affiches, Athletic Bilbao, AZ Al-Kamara, le club turc de Besiktas face aux Allemands d'Interact Frankfurt avec l'international algérien, face Shaibi, FC Porto, Manchester United et puis Glasgow Rangers face à Lyon avec l'international algérien Saïd Benrahma. Allo Stom, vous avez toujours un son avec lequel on termine votre chronique. Aujourd'hui c'est quoi ? C'est le groupe 73 Thieves et leur tube Southside. Allez on écoute. And I will do everything you want me to do.